Musique Bienvenue sur mon stand Art Paris. Je présente de l'art australien aborigène et je vous présente notamment le travail d'une artiste que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Abby Loy Kemaray. Abby Loy est une jeune femme extraordinaire née dans les années 70. Elle a appris à peindre auprès de sa grand-mère, Kathleen Pétiaré, qui était une artiste aborigène de très grand renom. Abby a donc appris cette technique de peinture très très fine, extraordinaire, qui ralate des épisodes du temps mythique du rêve. Pour les aborigènes, tout repose sur cette relation à l'environnement, cette relation aux ancêtres totémiques. On parle donc de ce temps de la création, ce temps particulier, ce fameux temps du rêve. Ce sont ces chemins qui ont été créés, suivis par les ancêtres et qui ont donné corps à toute la mythologie aborigène. Lorsqu'un aborigène naît quelque part, il va naître sur le lieu de passage d'un ou de plusieurs ancêtres. Il va donc hériter d'une ou de plusieurs histoires, toujours associées associées à ces figures ancestrales. Dans le travail d'Abyloï, elle a pris un chemin tout à fait particulier, un chemin associé à une plante médicinale. Et dans ses peintures, elle a différents styles. Celui-ci est le plus extraordinaire, cette feuille du bouche, peinte ici à partir de juste une petite goutte de peinture qu'elle va ensuite délayer, tirer pour donner cette sensation absolument extraordinaire, presque cosmique. La peinture aborigène est toujours une peinture aérienne, on est dans une vision aérienne. Et donc, on imagine être au-dessus de l'œuvre, plongé dedans, être complètement, presque au bord d'un précipice, être pris dans l'abîme de la toile. Ou bien au contraire, porter. Il y a le double effet. Abit à de très nombreux styles. Celui-ci est le plus floral, mais elle peint aussi des représentations et j'ai des exemples sur le stand d'œuvres de peinture corporelle. C'est peinture que les femmes s'imposaient sur le corps pour se préparer à des danses cérémonielles. J'ai notamment une très belle peinture bleue qui donne tout ce mouvement du corps pendant la danse et qui est l'une des caractéristiques aussi du travail d'Abiloï Kémaré. Sur l'ensemble de mon stand, vous y découvrirez également des œuvres de la terre d'Arnhem, tout à fait au nord de l'Australie, notamment ces esprits ancestraux qu'on appelle les esprits Mimi et les Yokyok. Les esprits Mimi vivent dans les escarpements rocheux de la terre d'Arnhem, tout à fait au nord de l'Australie. Ils vivent dans les failles des rochers. Ils ne sortent que la nuit pour aller chasser leur nourriture. Ce sont des ancêtres tout à fait sympathiques, avec un très grand corps, très allongé, très filiforme. Certains esprits ont des jambes, ce sont donc les esprits Mimi. Lorsqu'ils ont une queue de poisson, ce sont des sirènes, les sirènes Yokyok. Alors elles ont une autre histoire, ce sont des sirènes, lorsqu'elles ont faim, elles se laissent pousser des jambes, deviennent jeunes filles et se retransforment ensuite, après s'être rassasiées, en sirènes. Dans le monde aborigène, notamment dans la culture du désert, on est évidemment en relation intense avec les éléments. L'une de mes artistes, Lily Kelly Napangardi, évoque le vent sur les dunes de sable, le vent qui a forgé ces dunes de sable. Et on voit dans son tableau un travail point à point d'une délicatesse absolument extraordinaire, un travail très minutieux, extraordinairement poétique, très onirique. Dans le dernier élément de ce stand, ce sont les sculptures réalisées en filets de pêche abandonnés, ce qu'on appelle les filets fantômes, les ghost nets. On voit dans le nord de l'Australie depuis quelques années un drame écologique que sont ces filets abandonnés par les chalutiers et qui dérivent sur des milliers de kilomètres depuis la mer de Timor vers la grande barrière de corail, balayant ainsi les côtes de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et tuant tout sur leur passage, notamment les requins, les dugongs ou encore les tortues marines. Les aborigènes récupèrent sur leur rivage des tonnes de filets et ont décidé depuis quelques années d'alerter l'opinion publique en créant des œuvres sous forme d'animaux marins que ce soit poissons ou méduses et je présente prochainement à l'Aquarium de Paris une grande exposition sur ces animaux en filets de pêche abandonnés. Après Art Paris Art Ferb, vous pouvez me retrouver chez moi en galerie appartement. Vous avez toutes les informations sur le site www.artdaustralie.com sur le site de l'avenir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada